Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Batiradio. C'est la dernière journée sur Interclimat. Le plateau de Batiradio est installé au cœur du salon. Nous vous faisons vivre, bien sûr, toutes les innovations de ce salon. Et pour notre premier rendez-vous de la matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Serry. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes délégué national aux affaires techniques du pôle Habitat FFB. Nous allons parler prospective ce matin parce que vous avez animé un atelier hier sur Interclimat sur le thème du bâtiment en 2035, sur les usages, les services. Et tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien avoir votre sentiment. C'est la dernière journée, c'est un peu l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous pensez de cet Interclimat ? Bon salon pour vous ? Bon salon, bonne effervescence, beaucoup de présence de nos partenaires industriels puisque moi je représente les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre. Et c'est toujours hyper satisfaisant de voir que même dans un contexte très compliqué pour nous qui représentons le logement neuf, nos partenaires industriels sont présents. Ils innovent, ils sont toujours là. Donc grosse satisfaction. L'affluence est bonne sur Interclimat. Donc plutôt positif. Donc le pôle Habitat a engagé tout un travail sur 2035, bâtiment du futur. Quelles énergies, quels systèmes, quels usages ? Donc c'était attendu, il y avait beaucoup de monde sur cette présentation. Comment tout d'abord vous avez travaillé pour établir ce travail prospectif ? C'est effectivement important de savoir qui a fait ce travail. C'est l'atelier technique du pôle Habitat FFB. Alors qui sont présents ? Quelles sont les personnes présentes dans cet atelier ? Donc il y a évidemment des adhérents du pôle Habitat, donc des constructeurs, des promoteurs immobiliers. Mais aussi on s'est associé avec nos partenaires qui sont donc des industriels, dont certains sont présents sur Interclimat. On a aussi nos partenaires bureau d'études et énergéticiens. Donc en fait, on a essayé de créer un think tank assez large, on va dire, pour réfléchir à ce bâtiment prospectif et avoir beaucoup de sensibilité pour être le plus large possible. Donc il n'y avait que des thèmes pour chaque atelier, c'est ça ? On a découpé en trois thèmes. Déjà, on a essayé d'établir un peu le contexte macroéconomique dans lequel on va se positionner en 2035, parce qu'on est obligé de partir sur une hypothèse, on va dire, économique de besoin en logement. de prix, etc. Puis ensuite, on a découpé en trois parties. Donc une partie sur l'enveloppe, une partie sur les systèmes énergétiques et ensuite les usages et les services que ce bâtiment du futur devra atteindre. Donc on va reprendre un à un ces thèmes. Tout d'abord, sur le contexte, quelles sont les données qu'il faut avoir en tête en 2035 ? Déjà, effectivement, on s'est positionné sur 2030-2035, plutôt 2035. Pourquoi pas 2040 ? Pourquoi pas 2050 ? Parce que c'est souvent à cet horizon-là que les exercices prospectifs se font, notamment quand on parle de carbone. On s'est dit que 2035, c'était à la fois assez court pour pouvoir imaginer un futur proche et assez long pour innover et essayer de faire ce qu'on veut faire. Donc on s'est positionné en 2035 dans un contexte économique où le besoin en logement, le besoin en construction neuf sera toujours là. Une démographie qui continuera d'augmenter à cet horizon-là. Et donc du besoin qui sera toujours là, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est en train de créer malheureusement une pénurie de logements. Donc ce sera d'autant plus vrai qu'on aura besoin de logements, notamment en 2035. Des prix qui resteront élevés, et ça c'est important dans nos réflexions, des coûts de construction, des prix de l'énergie qui resteront assez élevés et qui continueront d'augmenter d'ailleurs par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et un contexte général, du coup, où il y aura un besoin qui sera toujours là, comme je l'ai dit. Donc par rapport à ce contexte, les fabricants vont s'adapter, mettre en place, sortir des innovations. Alors tout d'abord, sur l'enveloppe du bâtiment, quelles sont les grandes tendances qui sont ressorties de vos travaux ? Alors les grandes tendances, j'en donnerai trois. La première au niveau de l'enveloppe, c'est le bon matériau au bon endroit. Alors ça peut paraître assez bateau, on va dire, de le dire, et c'est d'ailleurs vrai aujourd'hui, mais en 2035, avec notamment les performances carbone, les performances environnementales auxquelles devra répondre le bâtiment du futur, ce sera indispensable d'optimiser et de mettre le bon matériau au bon endroit et d'aller chercher la performance du matériau à son maximum. Donc forcément une mixité des matériaux, aller chercher à la fois l'optimum économique et aussi l'optimum carbone. Donc prendre le meilleur de chaque matériau et les mixer, voire même avoir des partenariats entre filières industrielles, qui aujourd'hui sont plutôt, on va dire, concurrentes, voire même entre secteurs économiques, pour avoir quelque chose d'optimisé au niveau carbone. Avec des bâtiments de plus en plus bioclimatiques, j'imagine ? Alors, des bâtiments de plus en plus bioclimatiques, avec une gestion de la façade qu'on a appelée dynamique. C'est-à-dire que là, on aura une nécessité de mettre des capteurs un petit peu partout sur la façade, par exemple, pour qu'il y ait des panneaux solaires inclinables en fonction de la luminosité, des menuiseries à contrôle solaire qui là aussi s'adaptent à la fois en fonction du climat extérieur, de l'ambiance extérieure, mais aussi de l'ambiance intérieure, du confort. Parce qu'en fait, c'est à ça aussi que devra répondre le bâtiment du futur, c'est que l'enveloppe ne sera plus que le hors d'air comme on a aujourd'hui. Il y aura des notions de confort indispensables, de luminosité, d'ensoleillement, de température, évidemment. Et avec tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, etc., on aura une personnalisation appartement par appartement de cette notion de confort. Alors, une autre tendance au niveau de l'enveloppe, c'est qu'on va arriver vers des bâtiments de plus en plus démontables, recyclables, évolutifs. C'est-à-dire que rien n'y figer, quoi. C'est ça. Alors, sans parler de modulaire 3D, on a abordé le modulaire 3D, bien évidemment, dans les travaux. Mais avant tout ça, il faudra qu'on conçoive les produits et les bâtiments pour qu'ils soient facilement démontables. C'est-à-dire que, typiquement, un exemple, il faut éviter au maximum les produits avec de la colle, par exemple, et avoir un maximum de fixation mécanique pour évaluer la démontabilité d'un produit, la démontabilité d'un bâtiment, pour arriver à ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui, c'est-à-dire faire des rénovations lourdes, facilement et peu coûteuses. Oui, aujourd'hui, on est confronté à ça, sur le démontage des bâtiments. Voilà. Et donc, le bâtiment du futur, il devra déjà être conçu et pensé pour être facilement démonté, notamment au niveau des produits qu'il va mettre en œuvre. Alors, autre thème attendu, là, sur le salon Interclimat, c'est les systèmes énergétiques, comment ils vont évoluer. Donc, une des grandes tendances, vous l'avez un petit peu évoqué sur l'enveloppe, c'est l'amélioration des capteurs. On évalue, on capte les données. Encore plus qu'aujourd'hui, ça se fait quand même très bien aujourd'hui. Il faut dire qu'au niveau système énergétique, et d'ailleurs, le salon Interclimat en est le bon exemple, c'est un secteur qui évolue et qui innove vraiment depuis des années et très rapidement. Donc, quand on parle de système énergétique, on parle du lot CVC, évidemment, pour faire simple. Mais là, effectivement, on devra franchir un cap supplémentaire sur l'information qu'on va donner aux clients. C'est-à-dire qu'on aura la garantie de performance énergétique, le service apporté au client, l'information apportée au client devra franchir un cap supplémentaire grâce à ses capteurs, grâce à d'autres choses, mais on devra en permanence informer le client sur l'état de son système, sur la température, etc. Oui, l'objectif, c'est de créer un rapport de confiance, c'est ça, en fait ? Voilà. Garantie de performance énergétique égale rapport de confiance avec le client. D'ailleurs, on aura des clients, vous savez qu'on est plutôt de moins en moins dans une économie de la propriété, plutôt dans une économie de service, on va dire. Donc, on aura des clients peut-être qui ne nous achèteront plus des systèmes énergétiques, qui ne nous achèteront plus des pompes à chaleur, mais qui vont nous acheter une température, par exemple. Et nous, on devra garantir cette température de confort toute l'année. On peut même imaginer, pour aller plus loin, que là aussi, il y aura un système de leasing. Oui, alors ça, c'est intéressant dans vos travaux. Comment vous en êtes venu à cette idée ? On a imaginé ça, on s'est dit justement, économise plutôt servicielle. Donc, finalement, les gens en plus, comme je vous l'ai dit, on va être sur des prix élevés, les gens, ils ne seront pas beaucoup plus riches qu'aujourd'hui. Donc, en fait, on va essayer de réduire au maximum le coût à l'investissement pour le client. Et par un système de leasing, en fait, vous n'allez plus acheter votre pompe à chaleur, par exemple, mais vous allez la louer, c'est-à-dire que ça va réduire votre coût à l'investissement aujourd'hui. Et ensuite, vous allez, comme vous faites pour les lois des voitures, la rembourser au fur et à mesure, lever l'option d'achat. On peut imaginer beaucoup de systèmes. Et en fait, tout ça parce que le client ne vous achètera plus un produit, il vous achètera une température de confort. Un autre point qui m'intéressait dans cette étude, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas qu'un seul système énergétique. Ce sera un mix de systèmes énergétiques pour une seule maison, un seul habitant, c'est ça ? Tout comme aujourd'hui, le bâtiment à 2035, il devra avoir un maximum de solutions et des solutions le plus larges possible pour que nous, maîtres d'ouvrage, nous, constructeurs de maisons, on arrive à trouver ce qu'on appelle l'optimum technico-économique, c'est-à-dire avoir le bon système au bon endroit, là aussi, et au bon prix. Et donc, on aura besoin d'un mix énergétique et d'un mix de solutions techniques. Le mix énergétique, c'est-à-dire que la part des énergies renouvelables va vraiment s'accroître, c'est ça ? Il va falloir de l'énergie issue du nucléaire, de l'énergie renouvelable, du gaz vert. Il va nous falloir toutes les solutions, de toute façon, pour optimiser le prix et optimiser technologiquement nos bâtiments. Alors, le dernier volet de ce travail prospectif, c'est les nouveaux services. Là, qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Qu'est-ce qui ressort de ce travail ? Il y a effectivement ce troisième volet qui est les usages et les services auxquels devra répondre le bâtiment du futur. Le premier point, qui est d'ailleurs assez large, mais il va falloir qu'on passe d'un bâtiment qui est consommateur d'énergie, qui est émetteur de carbone et qui est destructeur de biodiversité, et il va falloir qu'on passe à un bâtiment qui est producteur d'énergie, capteur de carbone et, on va dire, créateur de biodiversité. Et ça, c'est vraiment un point et l'enjeu majeur au niveau environnement, il est là et notre bâtiment du futur, il devra répondre à ça. Ensuite, sur les services, il va falloir qu'on améliore et qu'on offre plus de services de proximité dans nos bâtiments. Aujourd'hui, vous avez un bâtiment, par exemple, d'une résidence de logement, vous n'avez quasiment que du logement. Demain, on peut imaginer qu'il y ait, je ne sais pas, des espaces de coworking partagés déjà intégrés dans la résidence, puisqu'on se dit que, malheureusement, avec des prix élevés, les gens ne pourront pas s'acheter cette pièce supplémentaire, ce bureau supplémentaire pour faire du télétravail. Eh bien, nous, on va, au sein de la résidence, leur offrir ça. On peut imaginer aussi des salles de sport, des commerces de proximité, du médical. Ça va être très important aussi, avec une population qui va aussi vieillir. C'est ce qu'on veut aussi beaucoup les gens, des services médicaux de proximité. Il va falloir améliorer les services intra-bâtiments du futur. Pour arriver à ce bâtiment, vous l'avez dit, un producteur d'énergie, capteur de carbone et protecteur de biodiversité, il va falloir que tous les acteurs travaillent ensemble pour arriver à ce résultat ambitieux. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que l'atelier technique, il est intéressant, c'est parce qu'il mêle beaucoup, beaucoup d'acteurs différents, avec chacun ses contraintes. Et c'est ça qui a été intéressant, c'est d'entendre les contraintes et les visions de chacun. Et effectivement, on va y arriver tous ensemble. Nous, maître d'ouvrage, on a besoin de nos partenaires industriels, dont certains exposent d'ailleurs sur Interclimat. On a besoin de nos bureaux d'études. On a besoin d'entreprises de construction. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. On a besoin d'un accompagnement de l'État aussi. C'est bien d'en parler. Mais c'est effectivement collectivement qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Julien Serré. C'était passionnant, donc, sur ce travail prospectif 2035. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée de cette dernière, enfin, dernière journée du salon. On se retrouve, écoutez, tout au long de la journée pour vous faire part des innovations à Interclimat. A tout de suite. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio. Merci. Merci. Merci.